Awaïre, Nga kere ginera me dimerfouri Malik Kamara Nara Moura kolon mentena, parce que Dix semaines berri Presque m'ro A la bar i sekouba nama Nga kbekbe ina gameni Awaïen Nga, je vais lire Quelque chose pour Tous les guinéens Nda Falahi Qui était Lui l'ancien Secrétaire permanent de CNDD Le colonel Moussa Keita Tanaik Thirik Tanaik Thirik C'est la bar i Moussa Keita Conakritime.com 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 Maintenant, le colonel Moussa Keita Sécouba a été le malheur de ce pays Sécouba a été le fossoyeur de ce pays Zéro Le général Konate a fait le coup d'état à cause de ses 22 millions de dollars Le général Konate a fait le coup d'état à cause de ses 22 millions de dollars C'est Moussa Keita qui disait D'addis ou la mort Allo, amara n'a rien fait et tout Il a la faim parce que ça c'est sa mission De détruire complètement CNRD Chacun a sa mission dans chaque gouvernement Maintenant, la preuve est que dès qu'il est monté au pouvoir Les 22 millions de dollars ont disparu Depuis à Tannaté pouvoir Par contre ce pays Martin Bon signe Je n'aime pas trop chercher Nos pays Marquess Donc Déjà Coco Tu vois la guiné refroid en sang ou nom année la guiné j'ai redé ou mri mali à l'auto par exemple j'ai reçu un truc venant de la bas de la moyenne guiné l'ancien secrétaire permanent du cnc cn dd jeune militaire du capitaine d'addis kamara expliqué dans une grande interview accordé à conakritime.com que le général secouba konaté a au cours de la transition il a dirigé des tournées de diamants d'or et d'argent dont les 22 millions de dollars que la saga avait officieusement offert à d'addis kamara pendant son air de gloire je vais vous relire encore l'ancien secrétaire permanent du cn dd cn dd jeune militaire du capitaine d'addis kamara expliqué dans une grande interview accordé à conakritime.com que le général secouba konaté a au cours de la transition qu'il a dirigé des tournées de diamants d'or et d'argent dont les 22 millions de dollars que la saga avait officieusement offert à d'addis kamara pendant son air de gloire donc qu'on fait ça qu'on a 22 millions sur d'addis et au d'addis roumenais parce que nous faisons nous à mon enfant là d'addis mais de partager les 22 millions là c'est-à-dire tout son problème c'était de l'argent de l'or et faire la vie débauche tout ce qu'il faisait le gars là a domaté mon fils la guiné a finir il catastrophe la guiné mou miné m'a rancouis à ou mou fata parce que il a l'air de convaincre à m'offrage j'ai mis ma chanteau dit et dès qu'ils reçoivent de l'argent à des méreli qui insultent à nommerie ou nakana il il exprime sa volonté de travailler avec le professeur président et accuse la france l'allemagne et les états unis d'avoir poussé le général conaté à faire ce qu'il appelle coup d'état contre le capitaine le journal pose la question le journal pose la question bonjour monsieur c'est trop mon amour colonel moussa kaita bonjour monsieur baka yoko merci de m'avoir donné cette opportunité qui n'est pas la première et j'espère ne sera pas la dernière à la mort du feu général l'ensemble le conseil national pour la démocratie et le développement c'est un dd sous la direction du capitaine président monsieur nous avions pris le pouvoir dans la nuit du 22 au 23 décembre en 2008 pour éviter à la guinée un bain de sang parce qu'il parce que tout guinéen conscient avait ceux qui planaient dans le pays c'est la psychose qui régnait c'est ainsi reprendant à l'appel du peuple nous nous sommes organisés pour prendre le pouvoir je voudrais tout d'abord rappeler que nous avons trouvé un état qui était à plat où le narcotrafic et le népolitisme avait longtemps régné et avait fini par prendre en otage l'autorité même de l'état plus de 80% de l'autorité et de l'hérarchie militaire étaient impliqués dans le trafic de drogue ensuite il y avait le détournement des déniés publics qui avaient ingénué le pays le président d'adis et ses compagnons se sont mis à assainir la situation nous avons demandé de mantelé les réseaux des narcotrafiquants nous avons moralisé l'économie du pays nous avons multiplié les recettes de la douane nous avons fait de grandes réalisations nous avons bitumé les artères de plusieurs villes du pays qu'on a créé la paix cancan zéro prix etc le bilan du cntd était appréciable pour moi pour moi je ne vais pas dédouaner ça pour te témoigner ça parce que tout après la mort du comté il y a une transition que rien ne va c'est clair donc le bilan pour moi était négatif on n'apprécie rien parce que rien n'a été fait concrètement qu'on peut apprécier aujourd'hui pour moi en tout cas de ma part je n'engage que moi ma conception personnelle c'était zéro nul style jusqu'à présent on n'a eu système créé c'est moi ça quelqu'un qui nous parle hein c'est pas moi ni mon avocat parce qu'on a reçu parce qu'on commence à déclassifier les choses maintenant de connaître de savoir qui et qui qui a fait quoi dans ce pays je vous dis ce n'est ce qu'est ce qu'est c'est ce qu'est il n'était pas du tout intéresser au pouvoir Maintenant on continue un peu parce que c'est trop après le journal pouvez vous nous parler des 700 mille dollars qu'on vous accuse, vous, les proches du capitaine Dadis, d'avoir détourné au cours des différents voyages pour les négociations à Ouagadougou. Je suis très heureux de répondre à cette question. J'ai conduit cette délégation de Ouagadougou. J'étais le chef de mission. Nous avions effectué cinq à six voyages. Au premier voyage, chaque ministre n'a reçu que 2 000 dollars, comprime pour une semaine. Ceux qui n'étaient pas ministres ont reçu 1 000 dollars chacun. Et on logeait dans un hôtel qui était payé à 90 000 francs c'est-à-dire la nuit. Le plus souvent, on ne pouvait pas payer tous les frais d'hôtel. On a saisi deux fois nos affaires parce qu'on n'avait pas payé les frais d'hôtel. Il a fallu l'intervention du président Blaise Compaoré qui a payé nos frais d'hôtel. C'est une seule fois que nous avons reçu 300 000 dollars. Moi, chef de mission, je ne savais pas quel montant était allué à cette mission. C'est dans l'hôtel que mon ami, mon compagnon d'armes, mon cousin, Keletigui Faro, passait de chambre en chambre pour donner des enveloppes. Je n'ai jamais été associé à un quelconque retrait d'argent et je prenais les mêmes montants que les autres en tant que chef de mission. L'ancien premier ministre Ambigu, Jean-Marie Doré, accuse le CNDD d'avoir laissé une... de 900 000 milliards. L'ancien premier ministre Ambigu, Jean-Marie Doré, accuse le CNDD d'avoir laissé une dette de 900 000 milliards. 900 000 milliards de francs guinéens. 900 000 milliards de francs guinéens. Comme dette. 900 000 milliards. Mais regardez, aujourd'hui, c'est plus que ça. 900 000 milliards de francs guinéens. Il a expliqué à la presse qu'une grande partie de ce montant a été détourné entre la signature des accords de Ouagadougou et sa prise de fonction qu'un titre. C'est pourquoi, si le régime actuel veut que les audits soient crédibles, il faut que cela concerne toutes les étapes. Tous ceux qui ont géré avec le général Lansana Conte, avec le capitaine Dadis et avec le général Sekouba Konate doivent être audités. En ce qui concerne le CNDD, s'il y a eu détournement aux crimes économiques, c'est après l'attentat contre le président Dadis. Je sais une chose. Dadis avait peur de l'argent. Les 22 millions de dollars qu'il a présentés au peuple peuvent le prouver. Il était seul dans son bureau lorsqu'on lui a donné ces 22 millions de dollars. Il a appelé les autres membres du CNDD pour leur dire. C'est d'ailleurs à partir de là que Dadis a eu des problèmes avec beaucoup de gens qui semblaient être ses amis. C'était Sekouba, pas autre personne. Parce que le monsieur était fier, était content de recevoir l'argent et de faire investir dans les infrastructures dans le pays. Parce que 22 millions de dollars, qu'est-ce que Dadis allait faire avec ça ? Quelqu'un qui est vraiment un réfléchi, qui ne sait pas un tonneau, un tocard, un tonneau vide, tu vas envoyer les 22 millions. Ouf ! Que voulez-vous insinuer par là ? Beaucoup voulaient qu'on se partage l'argent. Puisque le président Dadis ne l'a pas accepté. Ils se sont fâchés. Les militaires guinéens, dans l'ensemble, je ne parle pas à une seule personne. Je veux parler de l'armée guinéenne, la majeure partie, précisément les officiers. C'est une honte pour la nation. Parce que votre mission, c'est de détruire les tignées publiques de ce pays-là. Votre mission, c'est de tendre ou tirer sur nous à cause de l'argent que vous pouvez gérer correctement. Parmi vous, alors, où vous, ce mescule de termes, n'est pas fangé. Mais, à commencer par, c'est comment on a été. Tout son problème, c'est de l'argent. Votre mission, c'est ça. Votre mission, c'est ça. Quand quelqu'un fainéant, juste arrive au pouvoir, c'est de créer des choses pour garantir, pour qu'il puisse voler tout doucement, sans qu'on dit rien. On vit dans ça. Et c'est anormal. Vous, les officiers, c'est anormal. Vous avez trahi la nation. Autant. Pourquoi laisser un tocard comme ça à la tête des nations ? C'est pour pouvoir voler, c'est tout. On n'en sait pas faire rien. Vous ne pouvez pas... Quand il y a un officier, il y a intervenu ailleurs. Ou un médiateur. Quand il y a un mato. Mais chez nous, Burkinabé, vous avez écouté mon frère Fodi. Il y a un Burkinabé. Qui avait organisé les élections Mancola l'an 2010. Devant les Sekouba, des tocards. Des simples bandits. Vous faites. C'est la honte pour la nation. C'est pourquoi dans les autres pays, on ne recrit pas de tocards. Des personnes sans niveau. Oui. C'est à partir du baccalauréat. où les enfants à bas âge recrutent les gens. Mais quelqu'un qui avait commencé à attaquer les gens dans les rues, tu le fous dans l'armée, mais il va continuer à exercer son sale bloc. C'est ce que vous faites. Ça, vous avez ingénué ce pays. Vous, les militaires officiers, vous êtes tous des bandits. Je connais beaucoup d'entre eux. En même temps, ma villa, ma plantation, ma nyeyeyeye. Regerez, dans Futa, dans la pompe, moi, je suis en Guinée. Comme j'ai reçu ici. Où est-ce que vous avez ingénué ? Il faut que vous avez ingénué. Il faut que vous avez ingénué. Il faut que vous avez ingénué. Les anciens contractuels qui sont dans les confrits traduits de quoi est réculé de la moindre Guinée. Ils ont fini l'université. Ils ont obligé, au moins, parce qu'ils dorment. Ils n'auraient assez d'engrains. Ils les apprendent. Donc, ils préfèrent d'aller suivre les enfants dans les conditions très précaires. Ils n'ont pas de choix. Et pendant qu'eux, ils sont là, en train de souffrir, des soi-disant officiers, sous-officiers sont là à détourner ce mot. Ça, c'est trop. Il n'y a pas d'argent. 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 Mais, il n'y a pas d'argent au XXIe siècle. Parce que, ils sont tous à Conakry. Mais, ils sont à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas d'argent. Ça n'est pas leur problème. Ça touche. Les gens ne sont pas d'argent. Les gens ne sont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Les États-Unis, quand il y a eu COVID ici, ils ont des injections. Ils ont des maintenances. Partout où tu vas, tu trouveras les militaires. là-bas. Oui, M. Bangula. Allo ? Oui. Excusez-moi, je suis en train de suivre là. Oui, oui, parce que... Il faut donner des précisions. Oui. Il a dit aux militaires que les 22 millions de dollars ont servi à l'achat des tenues. J'ai envie aussi. Moussa Keta a dit que c'est faux. C'est Radefi qui nous a offert des tenues pour l'armée. Oui. Mais vous pouvez continuer. Parce qu'il y a eu la main. Vous pouvez continuer. Non, non, non. Attends-moi, j'ai lu ça. Ça fait longtemps que j'ai lu. Maintenant, après ça, j'ai... Vienne élu. Et je comprends. C'est pour te dire que tout ce que nous avons dit, c'est ça, la vérité. Continuez la lecture. C'est-à-dire, il a dit à l'armée que les 22 millions de dollars, il a trompé tout le monde. Il a trompé tout le monde. Il a trompé Dalin. Il a trompé Sadakaj. Il a trompé Aïgor. Il a trompé tout le monde parce qu'il pense qu'il est rugé. Je te dis, Prima Darwina, c'est tout. Voilà. Il a géré l'armée comme une boutique libanais. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Ah, voilà, Tami, Tami. C'est tout. Ah, gros. Il nous a foutu dans tout ça, là. Et contrairement à ce que tu penses, les garçons qui étaient derrière lui, derrière les banques de l'Eira, des nanas, il avait dit à Frère Caprice, il a dit qu'il 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 a dit et les femmes avaient des rangs romains, des trucs ainsi de suite. Comment voulez-vous un pays contenu comme ça, un militaire pour avoir une maison, est-ce que ça, c'est un problème ? Les logements. Mais tout le monde, quand tu as servi ton pays, tu as droit à un logement. Il se veut seulement de mettre une politique propre. Et ça, il a dit, quand tu dois aller à la retraite pour servir ce rendu à la nation, on doit te donner avec la clé. Oui. Mais c'est ce qu'on fait dans les autres pays. Dans les autres pays, leurs enfants vont étudier encore dans les écoles. Parce que, et moi, la corruption, c'est quoi ? Les militaires ne doivent être pris. Oui. Parce que, ta passion est prise. Ça va te suivre partout. et tu vas bien, 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 bien vivre. Mais sans dire seulement que tu vois, même pour avoir ta pension, service des chargés de ça, vous avez des déculpés. Ah, mais oui. Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Ce pays-là. Moi, la solution, c'est quoi ? Oui. Avant que vous ne continuiez, ce pays-là, nous devons faire une requête aux Nations Unies. Ce pays-là doit être, la communauté internationale doit nous aider. nous allons confier l'armée, tout, tout, tout. Il n'y a pas de honte à cela. C'est comme ça que la Sierra Leone, les Nations Unies, on a mis l'armée, on a reformé complètement, on a reformé la police, on a reformé tout parce qu'il y avait la corruption partout. Les experts sont venus, ils ont reformé la police, ils ont reformé, parce qu'en Sierra Leone, je ne pense pas si il y a la gendarmerie là-bas, mais ils ont reformé tout. La police a été confiée aux Italiens, l'armée, les Anglais et les Français, les universités, les géries, les bâtiments, les facultés de droit et sciences économiques, facultés de tel, 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 géries civils et autres. Je connais comment ce pays-là a été restructuré. Oui. En tout cas, avec les Nations Unies, Améthylane Kaba, ils ont fait la requête, les Nations Unies nous ont aidés parce que c'est un pays qui va faire la demande. Vous faites la requête, on va vous aider. Ah, en tout cas, l'armée, la justice, nous, tu as été reformé en Sierra Leone. Ils ont voulu faire comprendre aux jeunes. Maintenant, vous êtes recrutés. Si vous verbalisez, vous allez avoir des primes. Si les caisses de l'État sont remplies, mais vous allez avoir beaucoup de primes, les douaniers et autres, c'est pourquoi ils ont minimisé la corruption. Et le pays, bon, apparemment, si tu vois, c'est un pays, vraiment, qui est allé dévoluer. Tu ne peux même pas imaginer si ce pays-là a connu la guerre. Tu vas voir les enfants, la propriété qu'on va d'abord à l'école. Oui. Hein? Tu dis, tu dis, je blanche. Même les sociétes. Mais ils ont dit, les chènes de Tongosine qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et là, il y a un cigare, je me suis dit que tu es à l'intérieur du pays, mon frère, il fallait mettre un nom à la bague au XXIe siècle, il ne te peut pas croire. Ça souffre énormément en Guinée. Mon frère, mon frère, si tous les Guinéens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, 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 des gens. Il n'y a pas une personne, mais il n'y a pas de merci, de Montaigne, des gens, 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 des gens. Ils n'y ont pas de droits. Il n'y a pas de droits. Il n'y a qu'une personne pour eux. Mais on l'a fait avec les livres, ils ont accès. Mais ils sont tellement méchants. Ils veulent avoir, un peu de monde à la bague. Alors, ils vont pas faire la bague dans les banques. comme le final. Mais ça, c'est un pays, ça. Arrêtons de tourner autour. L'autre pays va très mal. Parce que tout simplement, si l'armée ne s'en va pas au sein de l'armée, le pays n'ira pas. Même en Arabérique, il y a tant que corruption en Arabérique, combiner en Arabérique, c'est ma équipe, 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 c'est ma équipe. Je vais te donner un exemple, dans l'affaire de Pivi. C'est de la comédie qu'ils sont en train de nous jouer. Et je vais te dire, à un moment, avant de venir chercher Pivi, ils avaient compris que Pivi allait être confronté. Et Pivi avait dit que Sekouma Kounaté, ainsi de suite, ils ont demandé sa comparution. C'est lui qui a donné le pouvoir à Pivi quand ils ont tiré son datis. Mais il nous prennent en train de faire quoi, car je me suis dit, je vais faire une analyse. Il y a compréhende, on ne t'en va pas. Alors, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas. Parce qu'il n'a pas. Parce qu'il a eu besoin de la Transparence. Pour cela, on ne s'en va pas. Parce qu'il n'a pas besoin de l'armée, mais il me dit, Le ministre de l'Asie a dit, « Attends, le ministre d'Asie qu'il est là, souviens-toi, très bien, on ne a procuré la. Quand on a pas. Quand ils étaient en train de juger ces lois, un peu plus longtemps et il faut croire ça non non les charniers qui sont là-bas et moi je suis là toi tu es tout ce qu'il a dit tout le monde puis il a une plaie il est diabétique il y a eu plus de combien de mille morts là-bas et il partait avec un avec un kibourou ne peut pas nous montrer les charniers qui a donné le pouvoir à piby qui a dit à piby de prendre le contrôle du régiment et le camp infallia c'est ce qu'il a appelé il a dit et il a écarté bon moussa parce que bon moussa a été infidèle de davis n'oublie pas que c'est le plus politique parmi eux tous bon moussa a fait chemin avec alpha quand il était sur le tenant la même fait la prison il a fait la prison de carton et il a eu souffert et tout le temps et c'est quoi on l'a envoyé à l'interrogatoire à la gendarmerie et paul ne va pas me dire le contraire voilà parce que à l'époque je suis venu le trouver quelque temps où on l'interrogeait il n'a à tungo l'ancien et on a ça confié maintenant le gars il a eu souffert moussa ketta moussa ketta oui et d'ailleurs même le procès là le 8 septembre a été à mon à la guinée et il était vide de l'autre de d'adhésion on n'a pas oublié ça alors merci c'était pour le je vous suis ok allez-y merci maintenant parce que question n'a bien rien à voir mais rien à en fait la tour par rapport à la sortie de de damara il est si c'était avant hier je vais continuer à lire la déposition de l'interview de monsieur moussa ketta l'ancien secrétaire permanent de ces états et il est en avant de faire tout et qui avec un valet luna pour tout maillet et on doit nous en a il y a mafala avec l'invama à l'essai là-bas ils vont tirer le fichier électorale oui les gens là faisaient le dilatoire pour gagner en temps pour renforcer leurs trucs et finir de préparer leurs hommes et recruter beaucoup dans l'armée ainsi de suite et avoir des équipements militaires mais avec la détermination du peuple nous allons vaincre ces gens là justement d'être une bonne stratégie ils ont déjà échoué parce que ils ont vendu le monsieur c'est fini tu peux dire un militaire qui peut être candidat il n'a même pas pris sa disponibilité dans l'armée et ça c'est quoi ça c'est la haute trahison voilà il faut appliquer la sorte voilà pour le destituer je vois même et certains leaders de partis qui nous montrent pas le courage de dire qu'il a violé son serment non attendez vous allez faire des livres ou un livre maturabilité mais il n'est pas capable il n'est pas capable d'un parti qui ne peut même pas être capable de dire qu'il a violé son serment et qu'on lui le dit pourquoi tu deviens leader si c'est pour aller caresser les gens mais tu as peur tu vas quand tes militants sont en commun mais non mon oeil mais on n'a plus de l'eutama ya créé créé voilà allons-y merci à wail et la ja et la ja gauche et bangoura imama david tu metta kefala souma john 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 mon frère voilà je vais continuer à lire n'est ce pas l'interview du du colonel l'ancien secrétaire permanent du cndd c'est pourquoi le régime actuel veut que si le régime actuel veut que les audits tout soit crédible il faut que cela concerne toutes les étapes tous ceux qui ont géré avec le général lancé rencontre avec capitaine d'adis et avec le général secouba konaté doivent être audités à ce qui concerne le cndd il y a eu détournement aux crimes économiques c'est après l'attentat contre le président d'adis je sais une chose d'adis avec peur de l'argent les 22 millions de dollars qu'il a présenté au peuple peuvent le prouver il est elle seule dans son bureau lorsqu'on le donnait qu'on lui a donné ces 22 millions de dollars il a appelé les autres membres du cndd pour leur dire c'est d'ailleurs à partir de là que d'adis a eu de problèmes avec beaucoup des gens qui semblent être amis ok que voulez-vous ingénier par là beaucoup voulaient qu'on partage l'argent puisque le président d'adis n'en est pas accepté ils se sont fâchés pensez-vous que c'est à cause de ces 22 millions de dollars qu'il aurait créé des problèmes au capitaine d'adis pour le salir et l'expulser de la gestion du pays oui mais qui aurait pu faire une chose pareil avez-vous des noms point d'interrogation le général c'est qu'on va connaître qui aurait pu faire une chose pareil avez-vous des noms oui c'est qu'au bas le jeune assez vous êtes sûr avez-vous des preuves de ce qu'on vous dit il avait tout fait pour que le président d'adis ne présente pas cet argent au peuple il avait tout fait pour que d'adis partage cet argent avec lui il avait dit à d'adis qu'il avait besoin d'argent qu'il était malade et qu'il fallait absolument qu'il ait de l'argent pour qu'il aille se soigner il avait dit à d'adis moi je suis malade je veux quitter le cndd je veux même quitter la guinée donne moi de l'argent je vais partir donne moi de l'argent je vais te laisser le pouvoir donne moi de l'argent je vais partir me soigner partage ces 22 millions de dollars donne moi ma part je vais partir et je vais te laisser le pouvoir c'est ce qu'on va qui parle comme ça tout son problème argent 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 voulez vous expliquer que le général secouba konate a fait un coup d'état contre le capitaine d'adis et que c'est à cause de ses 22 millions de dollars qu'il a fait point d'interrogation oui c'est un coup d'état que le général konate a fait contre son frère d'armes qu'il a toujours aimé et il faisait beaucoup de confiance il a fait le coup d'état parce que le président d'adis a refusé de lui donner les 22 millions de dollars maintenant secouba je vais m'arrêter là-bas n'avouen kerem fala ibe imoumini ina confirmé khaiyyato sotoma ala namherfe maïdou yama tis sera ikuna kanama et tanyati ya manena wina seraba alara karamaui ma fama cesse ma fama c'est de dire au peuple de guiné il n'a pas amoura ikha mal honnêteté ikha 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 enf sada dit ma kolon ikelra mindeng le monde manque je ne sais comment te qualifier parce que quelqu'un qui fonctionne comme ça au sommet de l'état c'est un coup d'état que le général secouba konate a fait contre son frère d'arme un coup d'état uniquement pour l'argent comment expliquez vous le général konate a fait le coup d'état à cause de ses 22 millions de dollars la preuve la preuve est que dès qu'il est monté au pouvoir les 22 millions de dollars ont disparu il a fait croire que c'est avec cet argent qu'il a acheté des tenues aux militaires mais ce n'était pas vrai toutes les tenues ont été offertes par le colonel kadhafi c'est moussa keta qui parlait dans la mara si le professeur alpha konate veut que les audits soient crédibles il doit auditer tout le monde y compris le général konate êtes-vous prêt volontiers à être audité mais oui vous qui conseillez le dictateur d'auditer tout le monde c'est-à-dire le journal n'a pas qu'il m'a dit 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 que je suis disposé à être audité je n'ai pas géré un centime ça c'est-à-dire qu'il m'a dit 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 qu'il m'a répondu je la noise mais n'a c'est de mouronner car s'il s'il y a l'homme il y a de l'économie comment les autres cadres fonctionnent en faisant l'erre et t'as l'homme de veiller justement sur ça et t'as pagaï kui avec des armes l'homme est un bon militaire c'est l'honneur, c'est pas de l'argent jamais plus grand, jamais depuis le riche militaire on a vu le Kulim Pau le Général Petre et tant d'autres qui contribuent aujourd'hui énormément ici dans toutes les chaînes en Amérique ici on ne honneur mais chez nous un militaire c'est pour affronter de la trappe être riche avec le maigre budget maigre économie qu'on a je n'en ai pas je n'en ai pas je n'en ai pas les hommes d'armes qui sont avec les armes c'est malheureux alors mettre à base ça va falloir la Guinée a honné au Mali pour encore restructurer l'armée guiné parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas il rentre avec ça va dire l'ambition c'est de s'attaquer à l'économie de s'attaquer aux faibles de faire quoi que ce soit c'est inacceptable vous avez aussi à prendre le pouvoir sans ok vous avez reçu à prendre le pouvoir sans infection de sang ce qui soulageait le capitaine d'Addis pendant son air de gloire comment donc il tombe du 28 septembre l'an 2009 vous est-il arrivé maintenant il donne des explications sur l'événement par rapport aux événements du 28 septembre la succession du général Lansana comté avait déjà été préparée il avait recruté sur des bases ethniques plus de 11 000 jeunes soldats pour assurer la continuité du régime nous avons reçu à freiner cette monarchie que les ténors du pouvoir de Lansana comté avaient préparé de Lansana mon chère fanny ou m'a an fer lansana comté rab lansana qu'il m'a 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 fait sur direct sur là ça racontera que moi même je regardais même sa garde prédentielle c'est la Guinée qui était là oui c'est la Guinée qui était là toutes ethniques confondues oui parce que il y avait le capitaine Nabakar de Sombori je venais chez lui il faut rester là 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 tant qu'un officier il ne faut pas dire que la nation il ne faut pas dire que la communauté il ne faut pas dire il y a une confusion il y a une confusion très malheureusement les événements du 23 septembre que je déplore beaucoup sont arrivés c'est avec une grande peine que j'évoque cet événement cela ne devrait pas arriver nous regrettons tout ce qui est passé quand on a dit au président d'Addis qu'il y a eu une bavure au stade et qu'il a eu un mort il a dit un mort c'est trop c'est plus tard qu'il a écouté sur BBC 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 mon dame est BBC qu'il y a eu une cinquantaine de mort je salue la mémoire de ceux qui se sont tombés je prie Dieu de leur accorder le paradis parce qu'ils ont mort pour la patrie ils ont mort pour une bonne cause se battaient pour la démocratie bon on a colo alors on a l'eau moutou et moi on a la femme à mérindé on nous insulte père et mère on dit quoi que ce soit c'est moi mais rano il a méridant c'est à dire méridant il a fait il a eu l'an il a fait 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 c'est un déde il a fait il a fait il a fait parce que il a fait la tête y compris ce qu'il a fait le ministre la défense d'alors a refusé d'assurer la sécurité des guinens vous voulez dire quoi ici ne dit rien tout ça là c'est des pacotis c'est des pacotis tu ne peux pas tuer l'enfant d'un c'est pas moi et que tu sors encore il a il a rien n'est hasard il fallait protéger les guinens et ça continue les mêmes bêtises continuez vous êtes encore là avec ce clan de bandits où est le problème vous allez dire quoi c'est dans ma duel les guinens il faut arrêter ça s'il vous plaît il faut arrêter ça moi je respecte les officiers oui je respecte notre armée mais à condition qu'ils nous respectent c'est n'a quitté ah ya ya il m'a dit oh oh my god l'essentiel déjà est là alors à bobo moi partagez moi moussa 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 ketana ou en fait n'a rien n'a oura kottombe de soso mangen bara bara siga akbo bon c'est le téléphone bara déchargé donc il fallait encore brancher le téléphone le téléphone s'il fait même maintenant il avait une responsabilité partagée les leaders politiques n'avaient pas respecté l'autorité de l'état puisque le président d'Adis avait interdit de marcher ce jour car c'était un historique cette interdiction a été violée par le leader politique les leaders politiques mais si l'autorité avait été tolérante et si les militants les militaires n'avaient pas eu la gâchette facile ces événements ne seraient pas arrivés c'est regrettable mais cela est arrivé acceptons de nous pardonner et battons-nous pour que plus jamais il avait une responsabilité partagée les leaders politiques n'avaient pas respecté l'autorité de l'état puisque le président d'Adis avait interdit de marcher ce jour-là car c'était un jour d'historique cette interdiction a été violée par les leaders politiques mais si l'autorité avait été tolérante et si les militaires n'avaient pas eu la gâchette facile ces événements ne seraient pas arrivés c'est regrettable mais cela est arrivé acceptons de nous pardonner et battons-nous pour que plus jamais cela n'arrive dans notre très cher pays bon quand on a pardon on continue à exercer les mêmes bêtises c'est inacceptable et à chaque fois qu'on fasse un truc comme ça douloureux et puis on sort on commence à faire des conneries on dit battons-nous pour que ce genre de c'est-à-dire qu'il faut concrétiser les mais nous voyons et puis voilà ça aujourd'hui près de deux ans après ce massacre pouvez-vous nous dire si c'est le capitaine qui a ordonné ce massacre ou si c'était des gens de son entourage qui voulaient le salir et lui donner un carton rouge monsieur monsieur qu'est-à-re-pont je n'étais pas en Guinée au moment des événements mais à mon analyse il y a eu des gens qui ont voulu salir le président d'Addis et le CNDD nous avons des preuves nous avons des cassettes vidéo que j'ai personnellement remises au médiateur Blaise Kampauré où on voit des hommes habillés en civil qui ont armé de Kalanishkov et qui tirait sur les manifestants mais puisque le tribunal pénal international est saisi il nous a édifié j'ose croire déjà que le capitaine d'Addis n'est pas capable de tuer une moche est-ce que selon vous les accords de Ouagadougo avaient été respectés il n'y a même pas eu d'accord à Ouagadougo et les accords devaient être signés entre le CNDD et la classe politique guinéenne comment est-ce qui a été signé le 5 janvier l'an 2010 par le capitaine d'Addis et le général Sekouba Konate donc l'accord a été signé le 15 janvier l'an 2010 entre d'Addis et le général Konate seulement ce ne sont pas des accords c'est un coup d'état qu'on a validé comment le capitaine d'Addis a-t-il pu signer un coup d'état contre lui et pourquoi c'est fidèle que vous êtes l'aviez vous accepté on était à Ouagadougou tout d'un coup on nous a appelé on nous a dit d'aller au palais parce que le président d'Addis avait une déclaration à faire nous sommes allés ils ont obligé le président d'Addis à lire cette déclaration nous ne savons même pas qui l'a rédigé c'était un coup de fouet c'était un scénario le président d'Addis était malade il ne savait même pas ce qu'il faisait il lisait c'était un coup d'état masqué c'est Moussa qui parle c'est pas moi pourquoi donc vous les fidèles de Daddis n'avez pas réagi après la signature de ce que vous appelez coup d'état le jeune homme le jeune homme Konaté m'a appelé dans sa chambre d'hôtel il était furieux il hurlait il criait un faux type comme ça la langue il criait sur Moussa il hurlait un faux type langue t'appel c'est pas moi sur la table il m'a menacé il m'a dit que le tigui faro l'a appelé et lui dit il lui a dit que c'est moi seul qui m'opposait à lui comment expliquez-vous que le jeune homme Konaté fasse un coup d'état contre quelqu'un pour avoir un pouvoir et qu'il rend ce même pouvoir à quelqu'un d'autre après moins d'une année le jeune homme Konaté n'a jamais aimé le pouvoir tout ce qu'il voulait c'est l'argent il voulait avoir beaucoup d'argent la seule chose qu'il a opposé à Dadis c'est que lui il voulait immédiatement avoir beaucoup d'argent et Dadis lui voulait protéger l'économie nationale quand donc général Konaté a pris le pouvoir il s'est enrichi il a pris tout l'argent qu'il voulait prendre il a rendu pouvoir aujourd'hui je vais m'arrêter je m'arrête là parce que j'ai un appel je pense que c'est irigeant je vais prendre la personne et nous allons continuer demain à Latine c'est pour vous dire que ce même colonel est encore avec ce pouvoir de transition nous avons nous avons le problème de ce pays nous avons le problème de ce pays peut-être après deux ou trois heures nous allons encore revenir pour continuer à faire la lecture de la déposition de notre frère colonel je ne sais pas si les jeunes maintenant Moussa Traoré qui était le secrétaire permanent de CNDD maintenant il commence à déclassifier les dépositions de tout un chacun